Et là, il y a un corps, le forestier, pendu, pieds, main liés. Puis, il commence à l'étrangler, pour la faire taire. Parce qu'elle hurle, littéralement. Il se précipite sur la joggeuse, il lui dit « Tu veux qu'on baise là, tout de suite ? » Puis, il commence à l'étrangler, pour la faire taire. Aujourd'hui, on reçoit le médecin légiste Michel Sapané, qui va nous raconter les pires et les meilleures anecdotes de toute sa carrière. Enfin, quelques-unes, parce qu'il a quand même écrit 5 livres. Dans cette vidéo, on va en apprendre plus sur le métier de médecin légiste, son rôle, ses missions, comment il arrive à élucider des crimes et faire innocenter des innocents, comment se passe aussi une autopsie, et plein d'autres aspects que vous allez découvrir dans cette vidéo. C'est parti ! Docteur Sapané, enchanté ! Cool, Thibaut ! Merci d'être là avec nous ! C'était un plaisir ! Ça va être trop cool ! La vidéo va être trop intéressante ! On se tutoie ou on se bouvoie ? On se tutoie ! On se tutoie, allez, c'est plus simple ! Mais j'ai pas droit au den ! Si t'as droit au den, damn ! Docteur Sapané, c'est Thibaut InShape, Docteur Sapané qui est médecin légiste, et qui va nous raconter tout son quotidien. La forme ? La forme ! Très bien, ça va être une vidéo incroyable ! J'ai trop hâte, j'avais trop hâte de la faire ! Docteur Sapané, enchanté ! Vous avez quel âge ? 71 ans ! C'est beau quand même ! Toujours en activité ? Pas mal en forme, toujours en activité, plus pour très longtemps, parce qu'il y a l'obsolescence programmée, ça s'appelle la retraite, et même si on essaie de la repousser, il y a un moment, on est mort ! Il n'y a plus le choix ! Exactement ! Donc là, il vous reste combien de temps d'activité à peu près encore ? 10 mois ! 10 mois en tant que médecin légiste ? 10 mois en tant que médecin légiste, en tant qu'enseignant au CHU de Poitiers, à la faculté de médecine. Ça fait combien de temps que tu es médecin légiste alors ? Je suis médecin légiste depuis 1985, mais en fait, ma première activité, je l'ai eue en 1987, pour une expertise de transsexuel. C'est quoi le truc le plus fou que tu aies vu en tant que médecin légiste ? C'est un suicide déguisé en homicide. C'est l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. En fait, l'histoire commence par un exploitant agricole qui entretient une propriété avec son véhicule inutilitaire de fonction, et il téléphone à sa femme à 9h le matin en disant « Chéri, il faut que tu fasses quelque chose, préviens l'entreprise, j'ai des problèmes avec des manouches. » Donc la femme téléphone à l'entreprise et puis surtout leur dit « Faites attention, mon mari m'a appelé, manifestement il a peur, il n'est pas bien, les gens de l'entreprise vont sur le terrain et là découvrent la 4L, enfoncée dans un fourré, les portes fermées, derrière le haillon ouvert, le matériel disparu, une corde fixée au pare-chocs et au bout de la corde qui fait 5-6 mètres de long, le forestier pendu, pieds-main-liés. » On prévient les gendarmes. L'école de gendarmerie de Châtellerault, à l'époque, qui représente à peu près 100 ou 150 gendarmes en formation, est mobilisé. On quadrille tout et on recherche les fameux manouches qu'on ne trouve pas. Le procureur se déplace sur les lieux, il m'appelle, et donc j'arrive à peu près une heure et demie après la découverte, puisque tout ça, ça prend du temps. Et la scène de crime est évidente. Alors, il faut imaginer, il y a un grand champ avec des herbes à peu près hautes comme ça, qui sont assez sèches. Et dans ce champ, on a la trace d'une voiture qui est passée, avec une trace de pneu normal à côté droit et une trace large comme ça à côté gauche. C'est la trace du bonhomme traîné derrière la voiture. Au départ de cette trace, qui fait une centaine de mètres, quand même, le champ est grand, on a trois départs de voiture avec les pneus qui ont patiné. Donc, le directeur d'enquête me dit, bon, ben voilà, docteur, on recherche les auteurs de ce crime. Parce que c'est évident. Ils ont retrouvé le téléphone sur le trajet, il manque le matériel, donc il y a eu du vol. Et puis, donc, je fais ce que je fais d'habitude sur les scènes de crime, c'est-à-dire que je m'intéresse d'abord à tout sauf le corps pour m'imprégner de l'environnement, pas pour faire le boulot des enquêteurs, mais pour comprendre ce qu'eux vont découvrir et moi, faire le lien avec ce que moi, je vais découvrir. Je parcours la centaine de mètres. À la voiture, je vois bien mon corps, bon, visage et bleu, puisque dans les pendaisons, comme ça, c'est une forme de pendaison. C'est une pendaison, il a été traîné sur plusieurs mètres. Il a été traîné sur une centaine de mètres, donc c'est une pendaison. Je vois bien les deux mains attachées, je vois bien les deux pieds attachés. Et puis, je regarde dans la voiture, le haillon, la porte qui est fermée. Et puis, sur le sol du conducteur, je vois un bâton. De l'épaisseur de mon pouce, j'enregistre, bâton. Je fais demi-tour et je reviens au départ. Et là, je suis accompagné par ma secrétaire qui me dit, c'est bizarre, je vous sens dubitatif. Il y a un truc qui cloche. Je ne dis rien. Je reviens à mon point de départ, je refais demi-tour, je vois cette ligne droite, puis là, j'ai des images qui défilent. Fusil de chasse, bâton, suicide. Je ne sais pas pourquoi. J'avance, le directeur d'enquête vient vers moi et me dit, alors docteur, avant d'avoir le temps de réfléchir, je m'entends dire, votre homicide, c'est un suicide. Et dans mon dos, j'entends une petite voix qui dit, ouais, qu'est-ce qu'il a bu le docteur ce matin ? Docteur, ce n'est pas raisonnable. On a un hélico en l'air, on a 150 gendarmes autour, pieds et mains liés, pendus derrière sa voiture, l'appel téléphonique, les manouches, excusez-moi, mais pourquoi vous dites ça ? Je dis, le bâton dans la voiture. Quoi le bâton ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Docteur, vous allez faire l'examen du corps et puis on va bien voir. Je me dis, ok, pas de problème, on fait l'examen du corps. D'habitude, on ne le fait pas sur place, mais là, les conditions étant favorables et étant donné que j'avais tout mon matériel pour un examen externe, je me lance à faire l'examen externe. Les enquêteurs, eux, prennent l'extrémité de la corde, coupent la corde pour la recherche d'ADN, la corde du pare-choc. Moi, je fais pareil au niveau du lien. Alors, il y a un superbe nœud coulant, mais après, ce qui est surprenant, c'est le montage. Il y a ça autour du cou, mais avec la trace. Je suis certain que la cause de la mort, c'est ça. Mais après, la corde, il y a une autre corde qui part du nœud et qui s'en va et qui est enroulée autour des pieds. Avec un nœud, mais un nœud simple qui n'est pas très compliqué. Et pour ce qui est des mains, alors, c'est une corde en polypropylène, c'est ces espèces de cordes blanches en plastique qui servent à étendre le linge et tout comme ça. Mais en fait, il n'y a pas de nœud. C'est-à-dire qu'il y a des tours de cordes et la corde ressort vers le petit bout qui dépasse. Et donc, je ne défais pas l'ensemble. Sur le côté, je prends mes ciseaux, je coupe, on met deux bouts de scotch pour maintenir et comme ça, on a l'intégralité du circuit qu'on peut étudier. Je les photographie et je vois bien qu'il n'y a pas de nœud. Pour les pieds, on fait pareil. On coupe, on ne défait pas les nœuds. Et pour la corde, on desserre le nœud, on coupe et on envoie à la recherche ADN. Et après, le jour même, direction la salle d'autopsie. Donc, l'autopsie, ça consiste à ouvrir. Et après, on passe sous les muscles, sous la peau, sous les muscles, et plan par plan, on va disséquer le corps, etc., etc. Et là, caractéristique de mon autopsie, j'ai tous les signes que j'ai classiquement dans une pendaison, mais en plus, entre les dents, j'ai une toute petite fibre blanche de 1 cm de long. La corde des mains. La corde des mains. Et je me dis... C'est lui-même qui s'est ligoté les mains. Moi, c'est ce que je pense. Mais dans la salle, j'ai deux clans. Le clan de ceux qui disent « Ah, cette année, il est trop fort, il a raison. » Et le clan de ceux qui disent « Non, mais il déconne, là, aujourd'hui, ça va pas. » Ah, c'est un film, le truc, quoi. C'est un film. Puis, je conclue en disant que je persiste à dire que pour moi, j'ai des arguments pour dire que c'est un suicide. Quelques jours se passent, j'ai un coup de fil, « Docteur, voilà, maintenant... » Bon, vous avez une hypothèse, on a la nôtre. On aimerait quand même confronter ça par une remise en situation sur place pour comprendre en particulier comment il a pu, selon votre hypothèse, se suicider tout seul. On ne comprend pas comment c'est possible. Là, on revient sur place. On ne savait pas ce qu'allait devenir la végétation. Donc, le champ était sous-scellé. Et puis, ils avaient marqué à la bombe de peinture les traces pour qu'on en conserve. Même si c'est marqué sur la végétation, ça va disparaître, mais ça va mettre du temps. Première chose, ils avaient fait faire une expertise de la voiture qui avait montré que le ralenti avait été accéléré. Le ralenti... Le ralenti moteur. D'accord. Ce n'est pas une voiture moderne avec plein d'électronique. D'accord. C'est une voiture de base avec un carburateur et on peut révéler le ralenti. Quand ils se baladent, ils font des kilomètres dans une propriété. Là, il y avait 40 000 hectares. Donc, quand ils se baladent dans les chemins, ils ne sont pas constamment en train d'embrayer, débrayer. Donc, en fait, ils montent le ralenti, ils se mettent en première et ils laissent marcher la bagnole. Et puis, quand il y a quelque chose, ils s'arrêtent. Donc, pression de pneus remise comme le jour de la découverte, la voiture, tout. Bon, ben maintenant, docteur, expliquez-nous. J'ai dit, voilà. D'abord, première chose, je voudrais récupérer le bâton. Qu'est-ce qu'il fout là, ce bâton ? Qu'est-ce qu'il fout là, ce bâton ? Je dis, voilà mon hypothèse. Vous engagez la première. Vous mettez le bâton entre la pédale d'embrayage, complètement poussée à fond, et le volant. Puis, vous démarrez. C'est débrayer, puisque le bâton appuie. D'accord, docteur ? On va faire. Donc, ils mettent, ah oui, tiens, le bâton, ça correspond juste à la bonne longueur. Ah, bizarre. En bas du volant, premier engagé, ça démarre. Maintenant, pour faire partir la voiture, il suffit de faire sauter le bâton. Vous pouvez être à l'extérieur de la voiture. Oui. Ok, docteur, on essaye. Donc, la voiture, ils la mettent bien dans l'axe, on donne un coup de bâton, la voiture, s'en va. Elle patine un peu, comme les autres traces. Ok, donc il y a eu plusieurs traces, donc plusieurs essais. Plusieurs essais. La voiture s'en va, bon, pas trop vite, heureusement. Il y a un gendarme qui court après, qui monte dedans, qui l'arrête. Retour au départ. Bah, docteur, maintenant, il faut qu'il s'attache. Avant qu'il s'attache, on va voir si la voiture est capable de faire la même chose avec un poids de 110 kilos derrière. On prend un volontaire pour se faire mettre la tête autour du cou. Ah ouais, c'est vrai ? Vous avez fait ça ? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, c'est évident. Le volontaire, c'est un mannequin. Ah oui, ok. Quand même. On met une corde équivalente sur laquelle il y avait l'ADN de la victime. On remet notre système, on donne un coup au volant, la voiture part, patine un peu plus, mais ne cale pas. Et la voiture s'en va avec le mannequin de 110 kilos derrière. Maintenant, docteur, comment il fait pour faire partir la bagnole, pieds et mains liés avec la corde autour du cou. Alors là, on a un gendarme volontaire, on lui dit, bon ben, vous allez vous lier les pieds et vous allez vous lier les mains. On imagine qu'il a mis la corde autour du cou avant, il l'a attaché au pare-choc. Pour les pieds, pas de problème, il arrive du premier coup. Pour les mains, alors là, ben non, ça ne le fait pas, quoi. C'est impossible. Je dis, non, non, mais vous faites plusieurs tours lâches, vous passez la main dedans, vous laissez machin, puis vous tirez comme ça, voir ce que ça donne. Et là, ça marche. Maintenant, donnez un coup de volant, montrez-nous que c'est possible. La portière est ouverte, il se met à côté de la portière, donne un coup dans le volant, ça fait sauter le bâton, la voiture part. Il se fait emporter. Il se serait fait emporter s'il avait été vendu derrière. On voit la bagnole qui continue, qui continue, avec la portière ouverte. Et on l'a trouvée, la portière fermée. Il y a le directeur de banquette qui dit, docteur, il faut qu'il ferme la portière en plus. Il y a un gendarme qui est monté dans la voiture, qui a récupéré la voiture et n'est revenu au Pondé. Incroyable, hein ? Je m'en souviens très bien, il s'appelait Hervé, le gendarme. Hervé, si vous voulez bien recommencer. Et fermez la portière. Il dit, je crois que ça va être difficile. On refait le montage, il donne le coup, mais la voiture, elle est partie. Et comme il a les pieds liés, il essaye, mais il se casse la gueule, en fait, c'est tout ce qui se passe. Il n'arrive pas à fermer. Une fois, deux fois, trois fois. Docteur, il y a un problème avec votre hypothèse. Qui c'est qui a fermé la portière ? Puisque lui, il ne peut pas le faire. Réinterrogation des témoins. Comment avez-vous trouvé la voiture ? On vous jure, on n'a touché à rien, la portière était fermée. Là, on était au début de l'histoire. On va à la fin dans les fourrés. Peut-être que les fourrés ont fermé la portière. On met un gendarme au volant. Juste pour tenir le volant, on fait démarrer le système, la portière ouverte, et on lui dit, vous suivez les traces jusque dans les fourrés. Il arrive dans les fourrés, la voiture est arrêtée, le moteur cale en première, comme on l'avait retrouvé, mais la porte reste ouverte. Docteur, votre hypothèse ne tient pas la route. Alors, évidemment, comme il y avait deux clans dans la gendarmerie, alors là, il y en a qui buvaient du petit lait. Le docteur s'est planté. Je dis, non mais il y a quelque chose qui a fermé la portière. Docteur, il n'y a rien sur le trajet qui ferme la portière. Ce n'est pas des broussailles, il n'y a pas un petit arbre, il n'y a rien. Il faut que vous acceptiez le fait que quelqu'un a fermé la portière. Là-dessus, je leur dis, vous pouvez me remontrer l'album photo qu'on a fait le jour de la découverte ? Eux, ils ont fait leur première constatation avant que nous en intervient. Et là, sur l'album photo, je vois un espèce de tuyau qui sort du champ. Je me dis, mais je n'ai pas ça sur mes photos, moi. Comment ça se fait ? Si, docteur, vous ne vous souvenez pas, vous nous avez dit, ça me gêne, donc on vous l'avait enlevé, vous pouvez le remettre ? Alors, qu'est-ce que c'était ? C'était un tuyau d'aération d'un drain agricole. Donc, c'est un truc qui sort du sol et qui est assez dur. Qui sort du sol, qui est assez dur, mais c'est un tuyau en PVC, ni plus ni moins, qui est fixé sur un autre tuyau en PVC, mais fixé, mais pas collé. Retour à la caisse départ. On va faire en vidéo, s'il vous plaît, par la même occasion. Donc, j'ai une superbe vidéo de la voiture qui arrive. La portière arrive, compte le truc, elle se ferme, elle continue, elle fait 5 mètres, elle arrive dans les fourrés. Bravo. Fantastique. Incroyable. Donc là, vous avez réussi à... C'est la synthèse de tout, en fait. Parce que c'est pareil, c'est le travail d'équipe. C'est la synthèse de tout. Est-ce qu'il y a une affaire qui t'a particulièrement marquée dans ta carrière ? Je dirais la première qui me vient à l'esprit, c'est un crash routier sur l'autoroute A10. Qui s'est passé ? Alors, l'A10, c'est un carambolage routier qui aurait pu être banal. On est en novembre, il y a un brouillard qui est intense. Près de l'autoroute A10, il y a une entreprise qui fait du charbon de bois, donc qui après sera mis en cause, mais finalement innocenté. Et c'est vraiment le brouillard local qui est l'origine de tout. Dans ce brouillard, on a des automobilistes qui roulent vite, puisque la vitesse moyenne sur la voie de gauche, c'est 110 km heure, alors que la visibilité est de l'ordre de 30 mètres. Et donc, inévitablement, il y a un moment, il y a un premier accident, deux véhicules qui se percutent, il y en a qui passent à travers, puis il y a un deuxième accident, et puis après, c'est, ben, voilà, les gens découvrent au dernier moment un amas de tôle dans lequel ils s'enfoncent. Et donc, on a comme ça une cinquantaine de véhicules qui vont s'impacter les uns dans les autres, plus des poids lourds qui vont écraser les voitures. Alors, les secours sont déclenchés, mais en même temps, il y a deux incendies dans cet ensemble, et donc, tous les blessés vivants sont extraits avant que l'incendie arrive, mais il reste huit personnes qui vont être carbonisées dans l'incendie. Qui sont vivants à ce moment-là ? Non, qui sont morts. Elles sont morts déjà, ok. Et on a pu le démontrer, justement. C'était votre mission à ce moment-là ? C'était notre mission. C'était vraiment très spectaculaire parce que les rails de sécurité, sous l'effet des chocs répétés, s'étaient déplacés et la largeur des deux voies avait doublé. D'accord, mais c'était impressionnant pour une première ? Mais pour une première, c'était très impressionnant. Et je me souviens que mon premier réflexe avait été d'aller sur le site et de parcourir à pied. Donc ça faisait 450 mètres quand même. Waouh ! Comment tu arrives à reconnaître une personne qui est complètement carbonisée devant toi ? Avant de faire l'ADN, c'est-à-dire que le médecin légiste prélève ce qu'il faut pour faire des examens ADN et après, on va faire des empreintes génétiques qu'on va comparer aux membres présumés de la famille. On va au domicile récupérer la brosse à don de la personne ou si on n'a vraiment aucun élément, on demande une prise de sang et avec ça, on peut faire des comparaisons et affirmer avec certitude de qui il s'agit. Cette affaire, c'est l'une des plus grosses en termes de dégâts que tu aies vécues ? Oui, je crois me souvenir. Le quart de Marocain, on avait eu là aussi, il y avait 12 victimes. Ok, 12 victimes. Pareil, c'était des gens qui étaient défigurés. Ils s'étaient passés quoi ? C'est un quart qui faisait le trajet Belgique-Maroc et qui, en sortant de l'autoroute sur la nationale, a versé sur le côté. Et donc, tous les passagers qui n'étaient pas ceinturés se sont trouvés avec la tête prise sur le bas-côté, sur la terre puisque les vitres ont éclaté. Et donc, on a été rendus méconnaissables. Donc, vous mettez la ceinture quand vous êtes dans les bus. Donc, vous mettez la ceinture quand vous êtes dans les bus. Mais on n'avait pas de corps cramé. Donc, c'était quand même beaucoup plus simple. Parce que les familles, pour qu'elles puissent faire le deuil ou pas, elles ont besoin d'avoir le corps et vous en avez besoin aussi. Alors, il y a une certitude. La certitude que c'est bien la bonne personne. Pour l'autoroute A10, on avait accueilli les victimes. On avait fait un accueil particulier. Donc, comme au total, il y avait 8 familles. On les avait accueillies avec le procureur, moi comme légiste, un chirurgien dentiste qui avait participé aux identifications, un officier de police judiciaire qui, lui, avait tous les scellés des objets personnels retrouvés dans les voitures. Ça devait être touchant aussi qu'au moment. Et donc, on avait accueilli les gens, les uns après les autres. Et c'est une expérience extrêmement éprouvante parce qu'il y a une émotion, évidemment. C'est des gens morts dont on parle. Et évidemment, les questions, on avait imaginé ce qu'ils allaient nous poser comme questions. C'est est-ce qu'il était vivant au moment de l'incendie ? Est-ce qu'il a souffert ? Est-ce qu'il a souffert ? Et comment vous pouvez être sûr que c'est lui ? On les accueillait. Donc, le procureur annonçait officiellement la mort de Madame Intel. Voilà. Puis après, nous, on donnait des explications. Alors, on montrait les coupures de presse pour montrer les photos de l'accident pour que les gens comprennent bien. Oui, parce qu'ils n'étaient pas sur place. Parce qu'ils n'étaient pas sur place. Donc, vous voyez, c'était tel véhicule, tel véhicule, mais vous aviez une silhouette de véhicule dans un truc cramé. Donc, vous comprenez que les flammes et là, il y avait effectivement une difficulté particulière. C'est qu'un corps qui est présentable, c'est normal, ça ne pose pas de problème. Mais plus vous allez dans la dégradation et plus vous imaginez qu'il va falloir trouver un compromis entre les nécessités du deuil, nécessité pour la famille de voir le corps et puis... De ne pas être traumatisé. Qu'est-ce qu'ils vont en garder après ? Là, c'était une démarche en plusieurs étapes. Donc, d'abord, on annonçait la mort. Ensuite, on montrait le véhicule. Ensuite, on disait quels étaient les moyens qu'on avait utilisés pour dire que c'était bien cette personne. Après, on donnait les causes de la mort. Donc, on pouvait affirmer avec certitude parce qu'on avait fait des prélèvements de composants volatiles dans le sang pour savoir s'ils avaient respiré les fumées d'incendie. Parce que quand vous êtes carbonisé, avant, vous respirez les fumées. Donc, si vous respirez les fumées, il y a du CO et il y a des cyanures dans le sang. Et là, il n'y en a aucun qui en avait. Donc, c'est qu'ils étaient morts sur le coup ? Ils étaient morts avant que les flammes arrivent. Et effectivement, on avait quand même du fait de la violence des chocs, des ruptures d'ahortes. On avait des fracas multiples, des traumatismes crâniens extrêmement graves. Parce qu'il faut imaginer que, par exemple, il y avait une laguna, les deux roues se touchaient avant arrière. Tellement le choc était... Tellement le choc était violent. Donc, en fait, elle avait percuté un poids lourd. Elle avait été percutée par un poids lourd. Oui, c'était vraiment tamponneuse. Et la laguna, elle faisait un mètre. Et dedans, il y avait deux personnes. Donc, on a donc compressé... Qui avaient brûlé après. Bon, mais dans un contexte comme ça, et l'officier de police judiciaire disait, voici aussi la bague qu'on a retrouvée. Voici sa montre et sa carte d'identité plus ou moins cramée. Et donc, au terme de ça, on pouvait leur certifier qu'ils n'avaient pas souffert. Et après, je posais la question de... On aimerait le voir. Est-ce que, des fois, tu déconseilles aux familles de voir le corps ? Là, on leur avait dit, voilà, on vous déconseille parce que le corps n'est pas entier et il est carbonisé. Mais, si vous insistez, si vous voulez le faire... C'est leur droit de... On vous le montrera. Alors, à l'époque, c'était un peu légiste dépendant. C'est-à-dire, certains refusaient, d'autres acceptaient. Et nous, on avait dit, voilà, ce qu'on vous demandera, c'est pendant une heure et demie, vous partez de l'hôpital. Vous quittez l'hôpital, vous allez vous balader, vous réfléchissez. Quand vous reviendrez, on vous montrera d'abord la housse, etc. Et on a un gars qui disait, non, mais moi, je veux voir mon frère, je veux voir mon frère, je veux voir mon frère. Et c'était un des plus terribles. Donc, il y a un moment, je lui ai dit, écoutez, ok, on est d'accord, vous allez le voir, avant, je vais vous montrer une radio quand même. La radio d'un genou. Il montre la radio et c'était la radio du genou de son frère. En dessous, il n'y avait plus rien et au-dessus, il n'y avait plus rien. Et là, il a marqué le coup. Ah, il a réalisé là, quand même. Il a réalisé, il a marqué le coup, il a dit, bon, ça va, j'ai compris. C'est un petit tas de choses. Je lui ai dit, mais il était comment, votre frère ? Ça, c'était une question qu'on me posait. Donc, il était comment, on leur disait, bon, est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux de garder cette image plutôt qu'une image d'un corps complètement... Ah ouais, sinon, c'est traumatisant pour le reste de la vie, on pense qu'à ça. Ah bah après, oui. Du coup, docteur Sapané, est-ce que tu analyses que les personnes décédées ou aussi les vivants ? Le légiste ne s'occupe pas que des morts. D'accord. Il s'occupe aussi des vivants de temps en temps. Et là, on avait affaire à une jeune femme qui avait voulu changer de sexe. En 1985, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais, bien sûr. Et donc, elle avait bénéficié de toute une chirurgie qui avait été faite au Maroc. Le tribunal m'avait demandé, ainsi qu'à un psychiatre, d'aller l'examiner pour voir si maintenant, son sexe d'état civil correspondait à son sexe réel pour qu'il puisse changer d'état civil. Ça avait été une expertise assez intéressante parce qu'en fait, on était allé chez elle, enfin, chez lui. Ça se passait en Vendée. Donc, on avait fait le déplacement avec la psychiatre et on s'était demandé qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est un gros sujet. On arrive à l'adresse indiquée et on a un petit mec qui est dans le jardin en train de bêcher, hyper musclé, avec ses instruments. Ça bêche tout, là. Très actif. Bonjour. Bonjour. On vient examiner monsieur. Spontanément, j'ai dit monsieur, d'ailleurs. Et en fait, c'était lui. Donc, il y a eu le temps psychiatrique où il nous a raconté toute son histoire que déjà, quand elle était petite fille, elle ne supportait pas les robes, elle ne supportait pas les cheveux longs, elle ne participait qu'à des jeux de garçons. D'accord. Elle avait un album photo gros comme ça qu'on a feuilleté avec elle. Comme elle était gênée, gênée, gênée de façon permanente, il y a un moment, sa mère a accepté l'idée, à l'époque, à l'époque, à l'époque, c'était, ouais, ouais. a accepté l'idée qu'elle puisse avoir une transformation physique. Elle était vachement ouverte d'esprit. Très ouverte d'esprit. Mais à l'époque, ce n'était pas encadré comme maintenant. En France, c'était rigoureusement interdit. Donc, elle a subi une ablation des seins. Ensuite, elle a subi un traitement hormonal. Et puis, elle s'est masculinisée, les poils ont poussé, la musculature est apparue. C'est le changement des parties génitales. Et puis après, ça s'est terminé par le changement des parties génitales. Et alors donc, à la fin, il fallait faire un examen clinique. La psychiatre qui était très gênée, qui ne savait pas où se mettre et qui me disait, écoutez, vous allez le faire et puis vous me raconterez. Et en fait, c'était un travail remarquablement bien fait. Waouh ! OK. Parce qu'à la distance où on est là, j'avais en fait un homme avec une verge en semi-érection. Et donc, après, je lui ai demandé l'autorisation de toucher quand même. D'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut que je constate. Et j'avais effectivement une verge de 13-15 centimètres. D'accord. Du coup, on a attesté qu'effectivement, il n'y avait plus aucune correspondance entre son état civil de femme et son état actuel qui correspondait apparemment à un sexe... Donc, il y a eu un changement sur la carte d'identité, c'est ça ? Alors, après, voilà, le temps est passé et un jour, on a reçu un faire-part de naissance. C'était sa nouvelle naissance. Il nous informait à mes deux experts, mes nouveaux pères et mères qui m'ont permis de devenir enfin ce que je suis maintenant. Waouh ! Félicitations ! C'est beau ! C'était très original. Ah ouais ? Si la personne, comme on dit, elle est mieux aujourd'hui dans son corps et dans sa tête... Aucun problème. C'est le plus important. Quels sont les rôles, les missions du médecin légiste, alors ? C'est l'expert du corps. C'est-à-dire que nous, on est un chercheur d'indices sur le corps ou sur la dépouille, pas que le corps. Il y a aussi ces vêtements. Enfin, voilà, la personne. On va chercher à faire parler le mort pour lui faire raconter son histoire, non seulement les causes du décès, mais aussi les circonstances. Qu'est-ce qui a amené à ça ? La bagarre, la montée de la conversation, la montée de la dispute, les premiers coups qui laissent les premières traces, puis d'autres choses qui se passent, etc. Et tout ça, ça prend du temps. Le temps pendant lequel se développe le crime, c'est un certain temps et c'est à charge pour nous avec les indices que nous apporte le corps de raconter l'histoire. Et ça, c'est le rôle principal classique du médecin légiste. Maintenant, le métier change. Moi, quand j'ai commencé en 85, c'était les morts. Exceptionnellement, on voyait des personnes victimes de violences pour lesquelles la justice avait besoin de savoir le nombre de jours d'ITT. Disons que c'est le nombre de jours pendant lesquels vous n'êtes pas capable d'avoir votre autonomie complète et vous vous êtes gêné dans les actes de la vie quotidienne. Ça, au départ, c'était exceptionnel et avec le temps est apparue une volonté politique de prendre en charge les victimes. Ce qui vient dans la suite d'une définition de la médecine légale qui a été posée par les universitaires dont je suis qui était la médecine légale, c'est la médecine des situations de violence. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus large parce que vous pouvez être victime de violence sans être mort. Et passer quand même avec un médecin légiste. Et passer maintenant avec un médecin légiste. Pourquoi tu as voulu devenir médecin légiste alors ? Au départ, quand j'étais au lycée, je voulais être chercheur. Donc, j'étais dans une filière scientifique. Et puis, en fait, à l'époque, il y a eu une guerre qu'on a oubliée maintenant en Afrique au Biafra où il y a eu les premières images télé d'enfants victimes de malnutrition. Et donc, ça m'avait tellement bouleversé que je me suis dit je vais faire médecine. Bon, le temps que je fasse médecine, Kouchner, lui, il avait fait SOS médecin. Puis, la guerre du Biafra, il n'y avait plus... On n'en parlait plus. Et puis, les circonstances ont fait que je me suis orienté sur la stomatologie chirurgie maxillofaciale. La chirurgie de cette partie-là. Les opérations liées au crâne... Les opérations... Alors, au visage. Au visage. Au visage. Donc, j'ai commencé mes études chez un grand patron mondialement connu qui s'appelle Jean Deler. Ça faisait déjà 3-4 ans que je m'imprégnais des connaissances. Bien sûr. Avec quelque chose qui était littéralement passionnant. Et puis, un jour, est arrivé dans le service un flic avec une petite boîte dans laquelle il y avait un crâne. Un crâne humain. Colosse, bien évidemment. Colosse, ok. Un crâne sec. Le crâne et la mâchoire. Et le flic venait pour que mon patron lui explique à quoi pouvait ressembler cette personne de son vivant. Parce qu'on savait que c'était une femme mais on n'avait aucun élément d'identité. Et donc, il espérait relancer l'enquête en faisant un portrait robot. Mais il fallait deviner à quoi ressemblait cette personne. À quoi ressemblait cette personne. Ok. Et donc, j'ai entendu mon patron qui commençait à dire bon, alors voilà, un visage plutôt arrondi. Ton patron arrivait à partir du crâne à refombie. Ben oui, parce que lui, il faisait au quotidien avec ses interventions chirurgicales sur l'os. Waouh. Il faisait de la correspondance. Incroyable. Et donc, il a commencé à faire cette description. J'étais absolument sidéré, évidemment. C'était encore un truc fantastique. Du coup, j'ai discuté avec le flic et donc, on a parlé et il m'a expliqué son boulot et la médecine légale. Et lui, il était passionné de médecine légale. Et du coup, il y a un moment dans ma tête, ça fait, tiens, il faut que je fasse ça aussi. Voilà, donc c'est parti de là. Est-ce que quand tu as fini ta journée de boulot, que tu as découpé X corps et analysé X corps, tu arrives à faire la part des choses et couper complètement quand tu rentres chez toi ? Oui, ça ne me pose pas de problème. Tu n'as pas des cauchemars ? Tu ne fais pas des cauchemars ? Ah si, si, mais ça, c'est autre chose. J'en ai un qui est pas mal, c'est en fait, il y a le feu dans la maison, dans ma maison. Et donc, je suis très emmerdé parce qu'au sommet de la maison, sous la charpente, alors la charpente, c'est une charpente pyramidale, à chacun des coins de la maison, il y a la tête d'un trophée d'une personne que j'ai tueue. Ok. Et donc, le feu est là et forcément, les pompiers vont venir et forcément, ils vont découvrir les têtes. Et donc, il faut absolument que je cache les têtes. Et donc, je pars en vitesse dans l'incendie pour récupérer mes quatre têtes et les cacher ailleurs avant que les pompiers arrivent. Ça, c'est un cauchemar que tu fais ? Oui, ça m'a duré plusieurs mois, je ne sais pas pourquoi. J'en ai d'autres comme ça. En fait, c'est quoi ? C'est des dérivés d'histoires que tu entends ? Même pas. Ok, c'est juste toi en fait. C'est mon inconscient qui travaille et le cerveau qui travaille. Tu arrives à rentrer dans la maison après et tu racontes à ta famille ? Je demande à ma femme de temps en temps des conseils parce que comme elle est gynéco, quand j'ai des problèmes de foetus ou des choses comme ça, ça m'arrive de demander. Sinon, non, je n'en parle pas. Ce n'est pas que je censure, c'est que je n'en éprouve pas le besoin en fait. Tu as besoin de visiter ton sac ? Ok, ça se vit ton sac. Alors, de temps en temps, tu te fais rattraper. C'est-à-dire par exemple ? Je pense à l'homme du puits. C'est quoi cette histoire d'homme du puits alors ? Alors, l'homme du puits, elle est fantastique celle-là. Je suis en vacances à Nice. Je vais dans un restaurant. J'aime bien manger typique le tout du coin. Et le serveur me dit bon, écoutez, on a un plat typique niçois, c'est un vieux plat. Ça s'appelle le stock fish. Le gars arrive avec l'assiette. Puis là, dans l'assiette, je vois des petites patates chaudes et je vois des petits carrés gros comme une phalange de quelque chose qui ressemblait entre le macro en boîte pour la teinte. Et là, je fais ce que je fais pendant mes autopsies. C'est-à-dire, dans mes autopsies, il y a un moment, on étudie le contenu de l'estomac. Quand on fait l'autopsie, le contenu de l'estomac, on ouvre l'estomac, tu verses le contenu sur un plateau. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je le sens. Je ferme les yeux, je mets le nez par-dessus et je sens. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ça ne sent pas le vomi. Tu parles de l'assiette ou de l'estomac ? Non, je parle de l'estomac. D'accord. Ça ne sent pas le vomi. Dans l'autopsie, là, je suis à l'autopsie. Je sens et les odeurs m'apportent des renseignements. Tu peux distinguer la présence d'alcool ou pas. Et tu vas comme ça identifier de la salade de thon, des choses comme ça. Et après, ce contenu, tu vas le mettre de côté. Tu vas aussi le passer sous l'eau pour voir les particules alimentaires et ça va te donner la composition du dernier repas qui peut servir pour les enquêteurs. C'est pour ça qu'on le fait. Et donc, cette histoire d'odeur est particulièrement importante. Et là, je suis dans mon restaurant en niçois, je prends mon plat, je ferme les yeux et je hume. Je le fais toujours. Par réflexe, par réflexe. Et là, le cadavre du puits. Donc là, tu as un flashback ? J'ai un flash. Le cadavre du puits. Alors, l'histoire, parce que c'est une histoire à rallonge, elle commence un jour où il y a un gars qui est hospitalisé en psychiatrie dans un grand délire. C'est un délire mystique. Dieu m'a dit, fais ceci, Dieu m'a dit, fais cela. Puis au bout de 15 jours, les psychiatres écoutent. Il y a une phrase qui revient de façon un peu permanente. Dieu m'a dit, pousse-le dans le puits. Préviennent les gendarmes, quand même. Regardez les puits autour. Alors, ils vont dans le nord de la Vienne, dans une région qui est très déshéritée, où il y a encore des ouvriers agricoles payés à la tâche, qui sont logés dans des logis où il n'y a pas l'eau ni l'électricité. Enfin bon, bref, la misère du coin. Et dans le coin, il y a trois puits. Les gendarmes préviennent les pompiers. Les pompiers descendent dans le premier puits. 40 mètres de profondeur, 70 de diamètre, creusé à la main, trouvent de l'eau, arrière. Descendent dans le deuxième puits, trouvent de l'eau, arrière. Descendent dans le troisième puits, et là, il y a un corps, un peu comme toi, c'est-à-dire allongé, mais il faut que tu mettes cette jambe au niveau de l'autre sur le bord du canapé. Comme ça, là ? Comme ça, là. Voilà. Donc, tâtes est 70 centimètres. L'eau est jusque-là. Tout ce qui est en dessous de l'eau, c'est parfaitement conservé. Tout ce qui est au-dessus de l'eau, c'est à l'état de squelette. Bon, alors la tête, elle n'est plus à sa place, elle est tombée. Waouh ! Les vertèbres sont tombées, mais visuellement, ils font ce qu'ils peuvent et ils me ramènent un certain nombre de choses. Et là, j'ai fait mon autopsie sur ce qui me restait de possible, sur ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire une jambe, le bassin, jusqu'au diaphragme, et après, c'était du squelette. Et je trouve le fait qu'il avait été opéré, qu'on l'avait ôté la rate, et donc, ça m'indique quand même, vraisemblablement, qu'il avait été victime d'un accident à une époque. Voilà. Mais je n'avais pas de piste d'identité. Je dis au juge d'instruction, il faudrait récupérer ce qui reste, parce que sans la tête, à l'époque, l'ADN, c'est pareil, puis l'ADN, ça ne marche pas toujours. Si tu n'es pas fiché, ça ne marche pas, l'ADN. Donc, il faut me récupérer le reste, c'est-à-dire la jambe qui monte. Qui était restée dans le puits. Et puis la tête qui était restée dans le puits, parce que les gendarmes ne l'avaient pas. Alors, je ne te raconte pas l'odeur, la puanteur. Une de tes pires odeurs ? Ah oui, mais une odeur très spéciale. Pas le pourri d'habitude, l'odeur du stock-fiche. La fameuse odeur du restaurant à Nice. Donc, le juge d'instruction, il reçoit ma demande et il me dit, oui, docteur, comprenez, ça ne va pas être facile. Je dis, oui, mais si vous voulez des réponses, il me faut le matériel. À la sortie de l'hôpital, j'ai une bagnole de flics de gendarmes qui me suivent. J'arrive au portail de la fac, je mets ma carte, la barrière se lève, je rentre dedans, les gendarmes aussi. Je me dis, ah, ça c'est pour moi. Le juge d'instruction qui dit, docteur, j'ai renvoyé les pompiers dans le puits et nous avons vos restes. Là, le gendarme ouvre son coffre, me sort deux seaux à peinture rouillés, dégoulinants de flotte. Oh, putain. Dans un, j'avais une grosse godasse, la grosse chaussette en laine, un peu de chair et deux os et dans l'autre, le crâne. Ils ont dû être contents, les gendarmes aussi, de trimballer ça. Content. Ils me posent ça au pied de ma voiture en me disant, docteur, vous êtes le gardien des scellés. Je dis, oui, non, mais ça ne va pas là. Moi, j'ai mon cours. Le magistrat me dit, oui, mais moi, j'ai une audition. Alors, je vous laisse. Comme tout bon légiste, j'ai des sacs poubelles dans ma bagnole. Donc, grand sac poubelle, je mets le premier main, je ferme, je referme le coffre, je vais faire mon cours. Je reviens de mon cours, je relâche. Oh, l'odeur, avec la chaleur et tout. La voiture est en plein soleil. Et alors, je suis rentré à l'hôpital, toutes les fenêtres ouvertes, évidemment. C'est resté trois semaines, donc, au restaurant. Je suis devant mon assiette, je me dis, je ne vais quand même pas me laisser faire. Et j'étais là en train de m'astiquer, de me dire, putain, je suis en train de le bouffer. Ah, merde. C'était horrible. Et alors, la suite de l'histoire d'autopsie, c'est qu'on l'a identifié. Comme il avait eu une fracture de la jambe dans un accident de moto, on l'avait ôté la rate, mais on l'avait aussi, mis un fixateur externe. Donc, il y a la trace dans le dossier. Et sur les radios du CHU, dans un dossier qui correspondait à cette personne, j'avais exactement les mêmes moments. Mais entre-temps, mon grand délirant, en retour à l'hôpital psychiatrique, est allé dire, avant de le pousser dans le puits, je lui ai tiré une balle. Docteur, où est la balle ? Pas de trace de balle. Mais il me manque des vertèbres. Il m'a dit, non, docteur Sapone, ce n'est pas possible. Je ne vais pas redemander, ben, je suis le juge, il faut les vertèbres. Le temps passe. Et je reçois une convocation du juge d'instruction de venir l'assister lors des opérations sur le terrain. Ah, ok, de venir vous aussi, du coup. De venir moi aussi. Et donc, j'arrive dans le nord de la Vienne, là-bas. Et puis, pas de pompiers et des gendarmes, dont des gendarmes équipés pour descendre, en rappel et tout. Le juge d'instruction me dit, docteur, nous allons descendre dans le puits. Je lui dis, mais comment ça, nous ? Eh ben, vous et moi. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. Oh là là ! On ne va jamais y arriver. Il me dit, venez, on va s'équiper. Puis là, il me dirige vers le camion. On rentre dans le camion et là, il y a un écran gigantesque et sur l'écran, j'avais une gigantesque vertèbre. Et en fait, ils avaient descendu une caméra dans le puits. Ils faisaient bouger la caméra et donc, on a pu examiner tout le fond du puits, tous les restes qui restaient, tourner autour et vérifier qu'il n'y avait pas de balles. Sans avoir besoin de tourmenter. Sans avoir besoin de tourmenter. Oh, ils ont été inventifs. Ils ont été habiles. Quant à l'assassin, il s'est suicidé dans sa chambre d'hôpital de psychiatrie. Ça a fini comme ça. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Ah merde ! Quelle histoire ! Quand devant toi, tu as un corps inerte, mort, qu'est-ce que tu vas venir regarder ? Qu'est-ce que tu vas analyser ? Je commence par tout sauf le corps. Toujours pour avoir ce regard croisé entre enquêteur et légiste. D'accord, les vêtements... Alors, l'environnement général, où est-ce que je suis ? À la campagne en ville. Ah oui. Tu ne restes pas dans ton laboratoire ? Ah non, 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 non. Tu te déplaces sur la scène de crime. Sur un crime, on vient sur la scène de crime. Il y a des fois, ça ne sert à rien. Si ton crime, il a lieu devant 25 témoins, que tu as une caméra vidéo, que le SAMU est intervenu, qu'il t'a foutu le bordel partout, ça ne sert à rien que le légiste y aille. Par contre, si c'est un lieu qui finalement a été protégé, la découverte d'un corps, effectivement, on va sur les lieux. Et donc après, on commence par regarder l'ensemble, dépister les traces de lutte, les traces de sang dans l'environnement. On ne rentre sur cette scène de crime qu'avec l'accord des techniciens d'investigation criminelle, après qu'ils aient fait leur boulot pour ne pas perturber. Et après, c'est le corps étonnant. Après, il y a deux situations. Soit on va faire des prélèvements conservatoires, c'est-à-dire prélever sur place des choses qui risquent de disparaître ou d'être altérées par le transport du corps. Par exemple, j'ai une trace de strangulation caricaturale. C'est une évidence. Si l'auteur a laissé son ADN, il faut que je le prélève avant de trimballer le corps. Donc, on va prendre des petits cotons spécialisés, on va faire des petits frottements sur les zones où on a les traces les plus épuyées et puis on va confier ça aux enquêteurs pour après, exploitation et recherche d'empreintes génétiques. Nous, on est finalement des collecteurs d'indices. Tu as des traces de sang sous les ongles, on va protéger les mains, après, on va mettre le corps dans la housse et le corps va partir à l'Institut. Il est exceptionnel de faire l'examen externe sur place. Ce premier temps, c'est un temps essentiel préserver les indices qui risquent de disparaître lors du transport. Tu assistes au procès ? Oui. Le boulot du légiste, c'est la scène de crime, l'autopsie ou les explorations médico-légales. Ensuite, on fait la reconstitution criminelle. C'est-à-dire qu'une fois que les enquêteurs ont mis un auteur sous les verrous, on va lui faire refaire les scènes et donc on va voir si ce qu'il dit correspond à ce que nous, on a trouvé. Selon toi, c'est quoi le crime parfait ? Alors, il faut différencier déjà le crime gratuit et le crime parfait. OK. Le crime gratuit, c'est gratuit, donc t'en profites pas. Le crime parfait, c'est celui dont tu profites. Le problème, c'est que si t'en profites de la mort, t'es le premier suspect. Le truc, c'est que, imaginons, t'as lu dans la presse un accident idiot. Elle est montée sur sa chaise roulante pour changer une ampoule. La chaise a basculé et elle s'est fracturée les vertèbres. Elle est morte. Tu t'inspires de ça, tu dis, chérie, tu pourrais attraper, tiens, je te mets la chaise et puis toi, tu fiches clac, elle se casse la gueule elle se casse un poignet. Elle n'est pas morte, ton accident, il est raté. C'est extrêmement difficile de maquiller un homicide en accident. Quel serait ton conseil alors ? Mon conseil, c'est d'éviter, parce que maintenant, le crime, avec les moyens scientifiques qui sont développés, avec les moyens des enquêteurs, alors là, c'est pas le légiste, c'est devenu extrêmement difficile. La mort naturelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Comment simuler une mort naturelle ? Alors, je vais te raconter l'histoire. C'est un ancien militaire qui est à la retraite, donc tu sais, ils sont à la retraite très jeunes, donc il s'est reconverti dans la surveillance et il travaille la nuit. Donc le jour, il dort. Il a sa femme et il a un fils de 18 ans qui passe son bac. Ils ont décidé, la mère et le fils, de tuer le père. Pourquoi ? Parce que le père serait un tyran. Au passage, le tyran offre à la mère et au fils des vacances de ski régulièrement en Suisse dans une des stations les plus huppées. Il y a un truc bizarre. C'est comme ça que ça aura été expliqué. Donc, ils font des recherches sur Internet. Quelles sont les causes de mort naturelle ? Parce que finalement, ils ont compris, grâce à Internet, alors tu sais que les recherches sur Internet, ça laisse des traces. Bien sûr, les historiques et tout. Voilà. Donc grâce à Internet, ils ont appris que finalement, le crime parfait serait de simuler une mort naturelle. C'est-à-dire finalement, le matin, au moment où on revient des courses, vers midi, on découvre papa qui est mort dans son sommeil. Alors la mort naturelle, elle est d'origine cardiaque, elle est d'origine masculaire, cérébrale. Mais comment faire pour qu'on puisse faire venir le SAMU et qu'il soit mort dans son sommeil ? Eh bien, on va l'étouffer. Mais il ne faut pas laisser de traces. Alors ils imaginent qu'avec un film de plastique alimentaire en plusieurs couches, on pourrait l'appliquer pendant le sommeil sur le visage et qu'à ce moment-là, la personne, effectivement, suffoquerait. Alors ils font un premier essai sur un genou, mais en fait, ça glisse. Donc il faut aussi ne pas laisser de traces et puis pouvoir maintenir. Donc ils achètent des gants qui accrochent un peu. Qui accrochent bien de façon que la prise soit bien assurée. Alors le scénario, il est donc le suivant. On va l'étouffer dans son sommeil. Après, on va faire les courses et quand on revient, on découvre papa mort, on essaie de le réanimer, on appelle le SAMU et effectivement, c'est foutu. Oui, mais il va peut-être se débattre. C'est un ancien militaire et sportif, sécurité. Il est costaud, tout. Bon, c'est pas grave, c'est pas compliqué. On va prévoir une grosse couette et pendant que le fils sera à cheval sur lui en train de l'étouffer, la mère mettra tout son poids sur les jambes. Donc le poids du fils sur le tronc, le poids de la mère sur les jambes, il y a des chances que ça marche. Passage à l'acte. Exactement comme ils ont prévu. Alors, le problème, c'est que le militaire asphyxié est brutalement réveillé et que la décharge d'adrénaline est telle qu'il se débat de toutes ses forces et arrive à éliminer la mère de ses pieds, arrive à éliminer son fils et s'assoit au bord du lit. Mais là, il est quand même sonné et tout fait, il se demande ce qui se passe, il ne comprend pas. Le fils reprend son plastique, se fout derrière son père, lui cravate le bassin avec ses pieds, se met derrière et hop, le film à l'envers. Le militaire arrive à se lever, portant son fils, zigzag dans la chambre. Si, il s'envrit, on le répète, il vient se fracasser le front sur le radiateur. Il se relève et là, toujours avec son fils sur le dos qui essaie de maintenir le plastique plus ou moins bien, descend l'escalier en tapant à droite, en tapant à gauche, je te laisse imaginer, les traces de sang parce que le front s'assemille, les traces de sang sur le sol et après, les traces de sang sur le mur. Ils arrivent en bas, il arrive vraiment à se libérer de son fils. Entre-temps, la mère, qui a compris que ça commençait à mal se passer, remonte dans la chambre et récupère sous le lit le couteau qu'ils avaient mis au cas où. Mais ils n'avaient pas pensé que ça servirait en bas. Redescend, tend le couteau à son fils, pas de bol, le militaire s'en saisit et commence une lutte. Mais le fils, qui est quand même costaud aussi et puis qui lui n'a pas vécu tout ça, finit par prendre le dessus, récupère le couteau et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 sur la gorge. La mort naturelle, évidemment. On y reviendra, sur la mort naturelle. On n'en parle plus. C'était le projet à la base. C'était le projet. Donc le crime parfait avec la mort naturelle, c'est foutu. Et donc après, qu'est-ce qui se passe ? Ils se nettoient, tout, bon, ils laissent tout comme ça et ils se disent, bon ben, on va partir faire les courses et quand on reviendra, on va appeler la police, au secours, papa est mort. Le SAMU arrive, mais constate le décès. Les policiers figent la scène, tout, et puis ils commencent à interroger, ben alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on ne sait pas, on était partis faire les courses. Ah bon, vous avez le ticket ? Oui, vous avez le ticket des courses, tout. Mais, il y a un enquêteur qui sent une certaine froideur. Il n'y a pas la réaction qui a des émotions, de voir un... Il manque des émotions. Donc, ils emmènent tout le monde au commissariat, on s'est parlé d'eux, on commence à les interroger et puis il y a un moment, ça craque. Alors, il y a eu 20 ans pour la mère qui était l'instigatrice, 18 ans pour le fils. Est-ce que tu as encore foi en l'humanité, malgré toutes les histoires que tu entends et que tu vois ? L'humanité, je suis très pessimiste. Ah ouais, c'est vrai ? Parce qu'en fait, je pense qu'on est un animal au départ, un animal qui se contrôle, mais on reste un animal social. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sociable qu'on est dangereux. Mais une société, ça comprend des gens sociables et des gens pas sociables. Le problème, c'est qu'on a, je pense, une violence intrinsèque qu'on retrouve tout au long de l'humanité puisqu'on peut considérer que les premiers massacres de masse, ça aurait toujours existé. Dans cet ensemble, individuellement, on est mené dans nos actions par plusieurs facteurs. Les hormones, la testostérone qui est une hormone mâle qui accentue l'agressivité. On a le psychisme dont on a conscience depuis pas très longtemps finalement. Les premières grandes découvertes sur le psychisme, c'est Freud, c'est quand même le 19e siècle. C'est rien dans l'espace de l'humanité. Et le rhinocéphale. Le rhinocéphale, c'est ? Le rhinocéphale, c'est ton cerveau primitif qui te permet d'attaquer ou de fuir. Le problème, c'est qu'on est suffisamment con pour ne pas fuir quand il faut. Voilà. Ce qui explique, à mon avis, beaucoup de comportements. Si tu les vois froidement de l'extérieur, tu te dis, c'est pas possible. Comment on a pu ne pas fuir et comment on a pu préférer agresser plutôt que fuir ? Et cet ensemble de combinaisons fait qu'il y a ceux qui se contrôlent et ceux qui ne se contrôlent pas. Ce dosage, ça ne me rend pas très optimiste. On est quand même dans une civilisation où les violences humaines sont énormes. Est-ce que tu as déjà rencontré l'auteur d'un crime ? Alors, ça m'est arrivé. Juste après le crime, lorsque l'auteur, finalement, est conduit en garde à vue ou là aussi, on a un rôle pour voir si son état est compatible avec la garde à vue. Mais surtout, on les rencontre d'une façon un peu particulière. Le procès d'assise, toujours. Bien sûr. L'auteur est là. Il y a des ressentis qui sont assez particuliers. J'ai en souvenir l'histoire d'un agriculteur. C'est le type modèle. Le mec, il ne compte pas ses heures. Il a la charge de l'entreprise familiale. Il s'est mis sur le dos la responsabilité de poursuivre l'œuvre de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Le mec bien, quoi. Le mec bien, mais qui ne fait que ça. Qui a eu quelques relations sentimentales avec des femmes, mais qui n'ont jamais pu durer parce qu'il est tellement investi dans son travail que de toute façon... Il s'est mis ça à charge et ses frères et sœurs l'ont laissé prendre cette activité dans la ferme puisqu'il est le seul qui a accepté. Donc, il entretient une grande propriété et puis un jour, il est là dans ses champs et il voit passer une joggeuse. Et là, il a une pulsion sexuelle, une envie de sexe. Il se précipite sur la joggeuse et lui dit « Tu veux qu'on baise là, tout de suite ? » Ben, évidemment, elle. Ben, non. Ouais, ouais. Non, mais c'est qu'il insiste. Il commence par lui arracher son débardeur, mais elle refuse toujours. Il se batte et puis il y a un moment, il est sur elle puis il commence à l'étrangler pour la faire taire parce qu'elle hurle littéralement. Et puis il y a un moment, il s'arrête et se dit « Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi, ça. » Il lâche, il s'en va, il retourne à son boulot. Il n'a pas tué, il n'a pas violé. Non, il n'a pas tué, il n'a pas violé. Mais il n'empêche qu'évidemment, il y a une agression et que comme le juge d'instruction qualifie l'agression au plus haut niveau, il y a donc tentative de viol, même si ça s'est arrêté à un débarque de rachis. Ouais, ouais, mais bon, ça suffit. Et il y a tentative de meurtre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vu la victime donc deux ans après au titre de l'évaluation de ses dommages. Donc une victime qui physiquement n'a rien, mais qui psychologiquement est détruite. Elle est constamment... Elle a vu la mort, elle a vu tout... Avec cette image de mort et avec cette image de violence sexuelle. Alors elle a quitté la région, elle a essayé d'oublier, mais il n'y a rien à faire. Ça tourne en bout et d'ailleurs, de ce point de vue, je remarque qu'elle n'a pas été traitée, prise en charge comme il aurait fallu. Donc après, on se retrouve aux assises donc avec cette femme victime qui est là, vivante, et l'auteur prostré dans son box. Donc j'arrive au moment où en général on est convoqué aux assises au moment où le directeur d'enquête relate son enquête et souvent, il y a le psychiatre et les psychologues qui parlent de leur expertise juste après. Et donc pour le psychiatre, il y a eu une pulsion, oui, mais il est parfaitement responsable de ses actes. Et donc, on entend bien les doléances de la femme, elle raconte avec force détail tout ce qui s'est passé, etc. Et puis dans le box, il y a le gars qui est « mais j'ai jamais vu ça ». C'est-à-dire effondré, en train de pleurer et en train de répéter « mais ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi ». Et donc, à la fin, on lui demande « est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? » Il dit « je ne comprends pas, je suis désolé, je ne comprends pas, c'est pas moi ». Il prend huit ans. J'ai compris, la victime, ok, il n'y a pas de problème, elle a besoin d'une prise en charge, il faut qu'elle refasse sa prise en charge. Mais le mec, pendant huit ans, il va être en taule, il ne va pas avoir de soutien psychologique, il ne va pas pouvoir bénéficier de trois séances par semaine ou d'une séance toutes les semaines pour analyser ce problème. Et il reste avec ça, qui est une interrogation auquel il n'a rien compris. J'en reviens à mon fameux rinencephale, le cerveau primitif, c'est aussi le cerveau des pulsions sexuelles. Certes, le psychiatre le reconnaît responsable, mais on n'a pas de solution. Il n'y a pas de traitement en prison. Il n'y a pas de traitement réel. Il n'aura pas la prise en charge qu'il faut. Il va rester avec ça, avec une sanction, sans avoir compris, sans pouvoir évoluer. Et il m'a presque fait autant pitié que la victime. C'est la première fois que ça m'arrive. D'avoir pitié pour... D'avoir pitié pour un auteur, de me dire qu'il n'est pas à sa place. Ce n'est pas là, ce n'est pas la prison, sa place. Plutôt un hôpital psychiatrique ? Ça aurait été, je ne sais pas moi, le bracelet électronique pendant je ne sais combien d'années, avec une obligation de soin. Tu as dû tellement voir d'histoires que tu as des trucs... C'est sans fin. Trop bien. Bon, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup Michel d'être venu aujourd'hui. Je vous invite à lire les cinq livres que Michel a écrits pour découvrir encore plus d'anecdotes. C'était une sacrée vie et heureusement, grâce à toi, il y a plein de criminels qui ont été en prison. Donc, on peut te remercier pour ça déjà. Bon courage, bonne lecture à tous et merci encore Michel pour ce témoignage. Merci beaucoup.